Salut à tous, je vous retrouve sur Fortnite sur le monde pour un nouveau build Donc comme vous l'avez vu au titre, un build qui selon moi est vraiment très cheaté Donc en gros il va consister à régénérer votre énergie à l'infini Avec la nouvelle faux, donc à tourner en rond etc Et à dépop vraiment tous les mobs Et du coup vous allez pouvoir avoir votre attaque lourde de votre faux Qui va être en continu Donc en premier pour faire ça, il vous faut pas du coup le niveau ninja Mais il vous faut Sarah anti-calin Donc vous recevez 22,5 points d'énergie pour chaque ennemi éliminé avec une arme de mêlée Donc ensuite Dim Max, donc dès que vous faites une posture furtive Vous régénérez 2,7% de votre bouclier chaque seconde Donc ça vu que vous allez rester à la mêlée en gros Bah ça vous régène votre bouclier et en même temps votre énergie Ensuite Frappe corrosive, donc l'écho critique avec des armes de mêlée Inflige un ralentissement de 30% et applique de l'infection Infligeant 37% des dégâts infligés par seconde pendant 3 secondes Donc ça du coup c'est parce qu'on a mis le nouveau ninja en soutien Donc en gros ça va être un build, énergie infinie, infection et régène du bouclier Ensuite Vraiment faux, donc augmente les dégâts de la faute de 25% Contre les ennemis ralentis ou immobilisés Donc là comme on l'a vu, Frappe corrosive, les coups critiques avec des armes de mêlée Inflige un ralentissement de 30% Donc du coup, d'où le fait que j'ai mis Vraiment faux Dans tous les cas vous allez avoir les plus 25% Donc ensuite la haine comme moteur, donc dès que vous allez faire des éliminations Ça va vous rendre 6 points d'énergie en 3 secondes Et ça reset la durée à chaque élimination consécutive Ensuite leçon d'anatomie Donc augmente le taux de co-critique des épées, des haches et des faux Donc ça c'est pour être sûr de crit un peu plus souvent Parce que comme vous allez le voir, on a qu'à peu près 40% Mais en même temps, il faut savoir que tout ça là Tous les héros, je les ai montés maximum niveau 30 Et la faux, je les ai montés 130 Mais pas encore full à fixe Mais vous allez voir que déjà ça fait un carnage comme pas possible Et enfin, pour finir, feu du dragon Donc augmente la durée de l'infection Pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de jouer comme ça Vous pouvez mettre du coup, elle en première et la haine comme moteur Donc pour avoir l'énergie Voilà, après vous pouvez le jouer comme vous voulez Donc bien sûr, vous pouvez changer les compos Si vous voulez jouer avec la faux comme moi Bon, gardez absolument par contre la haine comme moteur et charge rapide Donc Sarah Antica là Et John Essie, voleur de coeur déchu Donc aussi si vous voulez, il y a un soutien qui vous permet Que votre bombe fumigène vous donne de la vie, etc Donc après à vous de voir, à vous d'adapter Il y a peut-être une compo meilleure que celle-là à faire Mais pour moi c'est une des meilleures parce qu'elle a les dégâts Le bouclier qui régène et l'énergie qui régène Sachant qu'en plus, vous allez ralentir et appliquer de l'infection Et avec feu du dragon, vous allez augmenter la durée de l'infection Donc maintenant on passe du coup à la faux Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis Donc pour le build de la faux steampunk du coup J'ai mis taux de crit et dégâts de crit Parce que comme on a vu tout à l'heure dans mon build de mon héros Pour avoir du coup les effets qui s'activent Il faut que ma faux elle crit Donc ensuite j'ai mis efficacité en énergie de l'attaque lourde Et élément énergie Et pour le dernier affix, vous devrez mettre Dégâts aux cibles ralentis immobilisés Ou dégâts aux cibles infectés Parce que comme vous l'avez vu Dès que je fais un crit avec une arme de mêlée Je vais la ralentir et ça va l'infecter Donc il y a les deux Donc c'est à vous de choisir De toute façon les deux vous rajoutent plus de 30% de dégâts Donc malheureusement je ne pourrais pas vous montrer avec Et enfin, éliminer un ennemi Créer un nuage de fumée Affichant des dégâts ne peut se produire qu'une fois Toutes les 5 secondes Donc en gros soit vous avez cet affix Soit vous avez l'infection Donc ça c'est pas très grave Si vous n'avez pas le nuage L'infection va très bien Donc bon comme d'habitude J'ai envie de vous dire On teste ça en game Voilà on se retrouve devant le camp Donc bon ça va être très très rapide Et juste à tourner autour du camp Hop regardez en haut à gauche là Hop Déjà je récupère mon énergie Hop ça spawn Et là ça va être le moment de tourner à l'infini Bef Ça régène Ça régène Ça régène Regardez en haut à gauche là Encore Sans Bon après le problème c'est ça C'est dès qu'il n'y a plus de mobs par contre Bah du coup votre énergie se régène plus Donc ça c'est un petit souci Mais bon s'ils sont bien entassés Bah surtout pour les camps Genre c'est vraiment très très rapide Si vous voulez on va aller en faire un deuxième Donc là il y a tout qui a régène Je sais pas si vous avez vu mon énergie qui a régène Bon on va aller là là Mon énergie qui a régène mon bouclier On va les laisser me taper si on veut Hop Mon bouclier voilà il descend Et là regardez je tape Regardez mon bouclier en haut à gauche Avec mon énergie Il y a le tout qui se régène Donc lui bon hop Tac Et vous êtes à tourner Voilà Bon il y a juste les boucliers qui stoppent du coup L'attaque Ils peuvent nous arrêter net C'est les seuls qui peuvent nous stopper Sinon bah ça c'est une compo pété Vous avez le bouclier qui régène à l'infini L'énergie qui régène à l'infini Vous payez 10 d'énergie Vous régénérez 15 Donc en fait vous tournez à l'infini Du moment que vous faites du kill Ça c'est la seule contrainte Vous devez faire du kill absolument Pour que ça reste Et il faut à tout prix Contourner ou tourner derrière les boucliers Parce que si ils arrivent à vous toucher Et bah ça fait ce qui m'est arrivé Du coup ça arrête mon attaque lourde Donc j'espère que ce build vous a plu Si vous avez des conseils Ou que vous avez un autre avis Ou si vous avez une proposition pour améliorer ce build Bah dites moi les en commentaire Sur ce je vous laisse Si vous avez aimé abonnez-vous Likez A plus Sous-titres par Jérémy Diaz